Avec 73 millions de doses, la France a déjà donné plus de vaccins qu'elle n'a d'habitants. Face à la Covid-19, la France a été le premier pays à appeler à la solidarité internationale en matière de vaccins. Nous nous étions engagés à fournir d'ici la fin de l'année 60 millions de doses de vaccins à des pays à faible revenu, principalement par le biais du mécanisme international COVAX. Cet objectif est déjà dépassé, avec plus de 73 millions de doses données par la France à 58 pays, dont 32 en Afrique. Avec les États-Unis et le Japon, la France est ainsi le troisième pays à avoir effectivement donné le plus de doses. Le défi reste néanmoins immense, avec 7% seulement de la population africaine vaccinée. C'est pourquoi le président de la République a rehaussé notre objectif à 120 millions de doses d'ici à la mi-2022, soit deux fois l'équivalent de la population française. Notre effort, il est aussi européen. Depuis le début de la pandémie, l'Europe a exporté 50% des vaccins qu'elle a produits, contrairement à d'autres régions du monde. L'Union européenne s'est également engagée à donner plus de 700 millions de doses. Notre objectif, assurer un accès large et équitable aux vaccins, mais aussi aux traitements, aux diagnostics et à leurs technologies. Au Sénégal, nous finançons avec l'Union européenne des unités de production de vaccins contre la Covid-19 pour l'Afrique de l'Ouest. En Afrique du Sud, nous contribuons au premier centre de production de vaccins ARN messagers en Afrique, grâce à des transferts de technologies. Nous continuons en parallèle de renforcer les systèmes de santé locaux, qui sont la meilleure défense contre les pandémies à long terme. Pour suivre tous nos efforts de solidarité face à la Covid-19, rendez-vous sur France Diplomatie et sur nos réseaux sociaux. Je vous remercie.